On est la réponse à l'atteinte des objectifs du développement durable. On a un rôle important d'assurer l'inclusion entre le gouvernement et les populations. Il y a des expressions ou des éléments aujourd'hui qui parlent d'inclusion sociale, d'inclusion numérique, d'inclusion financière. Et si vous regardez les postes, ils sont le réseau le plus important dans tous nos pays africains. On a la réponse à l'atteinte des objectifs du développement durable. Le premier des objectifs, c'est l'inclusion financière. Comment est-ce qu'on peut réussir l'inclusion financière ? C'est développer des services financiers pour le plus grand nombre de la population. Et si les postes ont le plus grand réseau, on a la réponse à utiliser le réseau postal pour apporter la chose financière au plus grand nombre de populations. Après, ce même réseau peut être utilisé pour réduire la fracture numérique. Ce même réseau peut être utilisé pour apporter l'information aux citoyens. Donc, in fine, on est la réponse et on est très important. Donc, il faut remettre la poste au cœur du dispositif pour atteindre ses objectifs. Par le passé, les postes n'étaient pas invités à ce type de rendez-vous parce qu'on parle du digital. Et on a été vu comme les institutions moribondes, vieillotes, très administratives. Mais finalement, à regarder de près, c'est la seule entité publique qui est capable de créer un écosystème. Parce que via la poste, tous les acteurs du digital ont un coup à jouer. Développer des applications, bâtir des infrastructures, développer des services. Donc, finalement, on est aussi la pièce maîtresse pour construire tout ce dont on parle depuis pendant les ATDA. La poste peut être le maillon qui peut permettre de fédérer l'ensemble des spécialistes de la question digitale. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour montrer l'importance de notre institution pour réussir cette grande mission du digital. Ce congrès mondial de la poste va se tenir à Abidjan. Donc, c'est la première édition en Afrique subsaharienne. La seule fois où le congrès mondial de la poste s'est tenu en Afrique, c'était en 1934 en Égypte. Donc, c'est un rendez-vous africain. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à ce rendez-vous, on devra construire la stratégie mondiale de la poste pour les quatre années à venir. Donc, les 192 pays seront invités à Abidjan en 2020 pour définir la stratégie postale mondiale qui va s'appeler la stratégie postale d'Abidjan. Donc, nous avons en ligne d'émis de mettre le digital, la logistique au cœur du débat pour que ce grand réseau postal puisse participer à régler finalement les questions de e-commerce, de distribution, de logistique et finalement apporter le service aux citoyens. L'Afrique vous invite, la Côte d'Ivoire vous accueille et déjà nous sommes à pied d'oeuvre pour que ce soit un rendez-vous inédit. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Afrique